Bonjour bonjour, vous n'êtes pas sans voir qu'on a un nouveau layer, donc c'est grâce au retour de Diddy à MV, j'ai retravaillé le layer, j'espère qu'il va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'espère que ça fait un petit peu plus sexy je trouve, mais voilà, c'est mon avis personnel, j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Ici on est parti sur du deck cimetière, on est parti sur du super défi, le deck est vraiment très fort, il a des options défensives, de malade, il est super plaisant à jouer, et j'espère que vous y prendrez autant de plaisir que moi, et c'est tout de suite ! Bonjour bonjour, on est parti sur un petit peu de cimetière, donc le cimetière c'est un deck qui est forcément très joué en ce moment, c'est un deck très fort, il y a différentes versions, souvent c'est le cannon cart qui est remplacé, il est remplacé soit par le glum de glace, soit par le chevalier, et également des fois on voit des variantes où on ne voit pas le barbarien barrel, le magnifique barbarien barrel, mais on voit une bûche à la place. Bon on va voir tout de suite comment ça se passe, on va lancer un petit super défi, et on va voir comment le jouer, quel est le principe du deck, quels sont ses matchups, etc. Donc voilà, cette version là, c'est la version que Lupinji a jouée par exemple hier au CRL, c'est aussi la version la plus populaire, et à mes yeux la plus forte du deck, après voilà, chaque version a forcément des matchups différents qui sont plus ou moins avantageux, mais bon la charrette à canon ça reste quand même une menace énorme quand elle connecte sur la tour, elle démonte la tour, c'est vraiment très solide comme carte. Et donc c'est un deck très défensif, comme vous le verrez là rapidement, il y a entre le sorcier de glace, la tombstone, la tornade, vous avez de quoi jouer avec les unités en face. Ici en face on est contre un Ice Wizard, donc le Ice Wizard est joué principalement dans deux archétypes de deck, soit exactement celui-là, il a un deck personnel, il a un deck maison, mais bon, vous voyez l'idée. Sinon donc ouais, je vais dire qu'il est joué dans deux archétypes de deck, dans celui-là et dans la version mineur pure control, qui jouait du coup mineur, valkyrie, etc. etc. et qui a pour but de gratter au mineur, simplement. Simplement, simplement. Ici on pourrait choisir de finir son sorcier électrique avec le poison, mais au final il va aller se crasher contre le canon, donc on a pas trop besoin de s'embêter, on va le laisser mourir comme ça. Là par contre on peut faire de la value avec le poison, donc faisons-la. On n'a pas trop envie d'avoir la princesse qui va nous poke, 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 poke. Donc autant s'en charger au final, on n'est pas plus mal si on s'en charge. Ok, c'est intéressant qu'il me plaigne. Pourquoi pas. Il va sûrement nous remettre les barbares d'élite, voilà, exactement maintenant. Nous on pourrait mettre un peu de pression aussi, on a notre fuite barbare, donc on va pouvoir mettre un peu de contrôle. Là, ces barbares d'élite vont tomber. Bon, voilà, les barbares d'élite, ça reste une carte qui est forte en ladder parce qu'on la monte facilement, mais qui n'est pas top tier. Donc clairement, c'est avantageux pour nous. D'ailleurs, elle va sûrement être... Là, ils ont upé le géant royal, mais ils vont très probablement finir par s'attaquer aux barbares d'élite également. On verra le type de reward qu'ils décident de faire dessus, mais c'est vrai que comparé à d'autres cartes, elle coûte 6 et elle n'accomplit pas tant que ça précise. Enfin, ça rush, c'est fort, mais bon, il y a toujours des moyens de contrer, quoi. Typiquement, nous, dans notre deck, avec le sorcier, le gas, etc., on a quand même les moyens de les ralentir, les repouler avec les tornades, il y a la tombstone qui leur fait perdre du temps, enfin, c'est pas évident pour eux, quoi. Ok, bah, j'ai vu ça comme ça. Il décide de nous mettre une boule de feu juste pour le sorcier, c'est un petit peu cher de payer, quand même. La camion de cartes, elle va faire un travail monstrueux ici, et là, on arrive dans le plan des cimetières. Il est venu l'heure des cimetières, donc on va commencer à faire un premier cimetière. En fonction de là où il décide de mettre ses cartes défensives, on va mettre un poison, il décide de mettre ses barbares ici. Donc on va aussi un peu les gratter au cimetière, et on va se re-préparer pour une nouvelle défense avec le sorcier de glace. Donc voilà, bon, là, les petits squelettes ont fait le travail, donc forcément, ça défend bien chez lui. Et nous, on va décider de le gérer comme ça, on va même faire un barbare, bah, voilà, hop, là, et tout est tombé. Et il n'y a plus rien, donc là, il y a le libisme, et là, on va se re-permettre de gratter, parce qu'en fait, il ne nous reste plus que 4 poisons pour finir l'adversaire. Donc, bon, on se permet de le faire. Comme ça, en grattant avec les sorts, si en plus on a accompli une valeur de 2 ou 3, c'est largement suffisant, parce que, bah, les ressources reviennent vite, donc c'est moins grave de perdre un délixir sur un move que ce que ça peut l'être dans une autre situation, quoi. Ici, on peut remettre un gréviard, on va juste attaquer tranquillement. J'expliquerai un petit peu plus tard, après, les différents positionnements de gréviard possibles d'être faits. Et là, il remet la princesse dedans, donc c'est une erreur, forcément, nous, ça nous permet de générer de la value, de re-gratter avec le poison, etc. En plus, on a des tout petits coups de squelettes qui passent de temps en temps, et là, il ne restera plus que 2 poisons pour le finir. Donc là, on n'a pas la bûche, donc on ne peut pas faire bûche-poison. C'est un peu le défaut du deck, mais bon, c'est pas très grave. Ici, les barbares, ils veulent aller sur la tour, donc on va leur dire, hop, voilà, simplement. On va remettre un petit poison, j'imagine, ouais, un poison, là. Et comme ça, il ne restera plus qu'un seul poison pour finir, donc là, il y a peu de chances qu'ils puissent nous finir pendant ce temps-là. On pourrait même se permettre de mettre un gréviard pour troller, mais on va juste mettre de la défense, alors ré-hap notre tombstone, donc histoire que ces unités perdent du temps à aller chez nous, à droite, à gauche. Ils décident de mettre la boucle de feu, mais du coup, on remet directement une charrette à canon. Et là, on peut remettre un barbarian barrel, on peut mettre ce qu'on veut, et on a le poison qui est, et hop, et c'est passé, et ça passe pour la première victoire. Donc, n'hésitez pas à gratter avec le poison, mais évitez de mettre des poisons juste pour gratter si vous ne générez pas au moins un ou deux de valeur, quoi. Surtout, on est, enfin, on est sur x1, non, ne le faites pas, on est sur x2, évitez, quoi, en dessous de deux de valeur, c'est chaud, quoi. Donc là, effectivement, quand vous voyez que le bâtiment a 800 HP, vous dites, ok, donc 4 poisons, c'est bien, mais du coup, il faut quand même qu'il y ait de la valeur, il faut quand même que ça serve à quelque chose, sinon, bah, si par exemple, l'adversaire vous attaque, et que vous avez 4 ressources en moins, c'est énorme. Donc, il faut garder un poison défensif dans ce moment-là, et attendre d'autres moments pour aller finir l'adversaire. On est contre une TomTom, donc TomTom, le VGPS, bien sûr. Alors, ici, on a la petite Tombstone, on va faire directement ça, donc, Tombstone à milieu de terrain, c'est toujours bien, ça poule les unités, c'est vraiment le but de la Tombstone. Soit contre la Gréviard, vous pouvez le mettre derrière, mais sinon, vous pouvez le mettre à gauche, comme ça, ça marche bien. On va claquer un premier poison offensif, parce qu'en fait, on a envie de gratter la Witch, et, bah, 216 dégâts, 216 dégâts, moi, c'est un peu comme ça que je les vois à chaque fois, les poules. Donc, on va mettre le bébé dragon à droite pour que l'archer magique ne tape pas la tour, hein, c'est très important, le positionnement, ici, hein. Le positionnement est vraiment clé, parce que sinon, vous prenez 3 à 4 coups d'archer magique, ça fait vraiment toute la différence, hein. Là, le canon de cartes, il arrive à connecter, alors là, quand il connecte, c'est monstrueux, quoi. On se permet même d'appuyer avec un cimetière, parce que... parce qu'on le peut, hein. Et le cimetière, il va commencer aussi à connecter, il va faire quelques dégâts, oh là, là, les dégâts du cimetière, mon dieu. Moi, c'est tour, hein, c'est la tour qui tombe, ouais, le cimetière, c'est fort, c'est vraiment fort, hein, quand ça arrive à passer comme ça, surtout sur la première tour, en tant que le roi n'est pas activé, le cimetière, il a vraiment une grosse valeur, quoi. Enfin, c'est ça, c'est pas une question de première tour, mais c'est une question de roi activé ou non, parce que du coup, le tour, elle n'aide pas à défendre le cimetière, alors que le roi, il est directement à défendre le cimetière. Donc, quand vous avez, bah, les unités qui sont prises comme ça, tapez vos unités, c'est vraiment, c'est priceless, hein, c'est le petit bonheur. On va mettre Ice Wizard vers la gauche, comme ça, là, on aura, on pourra remettre un canon défensif, on va en remettre un, de toute façon, ça, c'est à peu près sûr. Mettons-lui à droite, comme ça, nous, on n'a pas trop envie de paquer énormément de unités, hein, comme vous pouvez vous en douter. On va réattirer un petit peu tout ce qu'il a, vers le milieu de terrain, mais bon, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. C'est pas très grave, là, il nous gratte un petit peu, mais derrière, on accumule les ressources, donc ça, c'est bien. Et on va pouvoir faire un push un peu plus sympa. Donc, ici, il met un arché magique, donc on va le gratter au poison, hein, évidemment, là, il va tomber, donc on pourrait se fermer de Graveyard dans la foulée. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur play de Graveyard maintenant, mais ça lui met une pression, ça l'oblige à défendre. Ouais, non, c'était nul. Bon, on le sait, on le sait, c'était pas fou. Là, le chasseur, il va pas pouvoir accomplir grand-chose, hein, il va se prendre le slow de Ice Wizard, il va faire ses sprites, mais à droite, et du coup, ça va pas trop nous déranger. Là, il a deux cartes, on peut continuer à remettre un peu nous-mêmes des cartes, c'est pas très grave, s'il tue notre sorcier. Là, le Baby Dragon va mourir sous la tour, donc on va pouvoir reconnecter à gauche avec la charrette. Donc ça, c'est cool, on va remettre la tombstone à droite, et on va essayer de remettre un poison défensif cette fois-ci, pour gratter l'arché magique. Le petit Ice Wizard qui va aller DPS le mineur. Là, le Mega Knight est tombé, donc ça fait beaucoup de ressources qui tombent d'un coup pour l'adversaire. Nous, on va continuer à défendre, c'est vraiment dans notre jeu, on a la tour, on a le Baby Dragon, on a le canon, la charrette à canon, enfin, on a vraiment de quoi défendre, donc on prend le jeu, et on va mettre un Gréviard supplémentaire. Là, vous avez vu, on met pas le Gréviard directement, comme les premiers positionnements, principalement pour éviter qu'il y ait trop de dégâts du roi, parce que quand ils sont par ici, bah, ils seront pas tapés par le roi, et du coup, c'est là où on peut commencer à prendre de la valeur, et ça, c'est cool. Et voilà, on va pas faire tomber la deuxième tour, mais on a tellement de potentiel défensif que, bah, là, on savait qu'on avait un avantage en ressources, donc on se permet de mettre le cimetière supplémentaire, mais même sans ça, même sans ça, on peut quand même très bien, voilà, on aurait très bien pu jouer full défense, ça serait passé parce que, bah, parce que le temps, bah, que les unités aillent taper la Tampstone, qu'ils sont slow, qu'ils se prennent la Tarnath, qu'ils se prennent le canon, qu'ils se prennent la haie du Baby Dragon, qu'ils se prennent le poison. Il y a tellement de ressources défensives, c'est hallucinant. Et puis, bah, pareil, il y a le Barbarian Barren, mine de rien, il fait quand même très mal, bah, pour deux, hein, pour deux, et puis après, bah, il y a le Barbare qui tape en soi, donc ça reste quand même une bonne option défensive. Donc, bon, c'est vrai que le deck a du potentiel défensif une fois que vous avez pris une première tour, et souvent, ça va être comme ça que ça a joué, ça va être sur le 1-0, quoi. Parce que la première tour, si l'adversaire n'a pas eu une Tornade ou un truc comme ça pour activer son roi, du coup, vous êtes quand même un peu plus sur 1, quoi. Vous n'avez qu'une tour à gérer l'agro, le focus, et vous pouvez y pécher. Ici, donc, on est contre Mike Vac, on va envoyer un premier Ice Wizard, je pense, parce qu'on n'a pas trop envie de trop tarder, mettons, un Baby Dragon, on va quand même défendre un son géant, clairement, on ne va pas le laisser s'éclater. Comment on le défend ? On va le défendre avec ça et ça, mais on n'a pas d'option de fou en défense, hein. Enfin, il nous faudrait notre canon carte, comme vous en doutez, mais on ne l'a pas, donc on va faire avec les moyens du bord. Bon, là, on l'a récupérée, mais est-ce que ce n'est pas trop tard ? Est-ce qu'il vaut mieux pas mettre un Grévière à la droite ? Je pense, je pense. En plus, la tour va continuer d'être slow, donc elle va... Ok, bon, là, du coup, on sait qu'il a une très bonne défense, il a l'armée de squelettes, donc c'est parfait pour lui. Il nous a gratté, il nous a mis à 1010 HP. Bon, après, donc là, il a appris davantage, mais... Ouais, deux secondes, je... Je me concentre ! Ok, on va refaire pas du temps, on va aller faire aller à droite. On va refaire taper la tombstone, on va aller faire finir tout ça, et ça passe pour la défense. Là, comme je vous l'ai dit, on a pris cher. Après, on a la canon carte, on a la tombstone. Donc, le début, il a profité du fait que nous, on n'avait pas notre cycle, parce qu'on n'avait pas la bonne main de départ, et du coup, il a pris un petit avantage. Cependant, maintenant, c'est plus le cas, donc... Merde ! Non, non, non ! Oh, putain, il met trois coups ! Il met trois coups, quoi, putain ! C'est nul ! C'est nul ! C'est zéro ! On veut pas qu'il nous met trois coups ! Ah, par contre, s'il laisse connecter avec la canon carte, on est d'accord, on accepte ce play, ça, c'est bien. Par contre, du coup, je l'ai claqué, je l'ai pas pour le géant royal, et le géant royal, il va arriver tout de suite, maintenant, voilà, sous vos yeux de bailly, incroyable. Cette fois-ci, on met direct le barrel, on met direct le barbare, on va essayer de gratter ça. Pour le coup, ça va être une partie qui va se finir en une ou deux couronnes, mais nous, on devrait en prendre deux si on veut gagner, en tout cas. Alors, on a la tombstone, mais là, on n'a pas besoin, parce que le géant royal, il met 30 ans, donc ça, ça nous va. On aurait probablement dû utiliser la tornade pour refaire reculer le géant royal et qu'il perde son temps. What is done, is done, hein. Donc, on va remettre la canon carte derrière, à gauche, papapapapapra. Là, on va gérer les barbares d'élite avec tout ça. Par contre, il a son, il a son, l'infernal, ça, c'est pas cool. L'infernal va aller finir notre unité, mais on est sué sous son canon, donc ça, c'est mieux pour nous. En fait, le gravière directement, là, on va essayer de cocher un petit peu avec tout ça. On va préparer le poison pour son armée, voilà, incroyable. L'armée se fait poisonner, le canon va permettre de faire tomber la tour, maintenant, on va donner à aller chercher la deuxième. Donc, pour la deuxième, nous, notre but, ça va être principalement de nous défendre et d'accumuler suffisamment de ressources pour que ça passe. Comment on va se défendre ? Ben, on a, comme vous le savez, la canon carte, on a l'ice wizard, papapapapap. On va gérer aussi son petit sorcier avec le barbaryen barrel, qui va permettre de mettre des bons dégâts. Là, voilà, on a pu gérer. Donc, lui, il a essayé d'aller chercher les 3 étoiles, c'est quand même assez ballsy, de son côté. C'est pas déconnant, mais c'est quand même ballsy, quoi. On va directement mettre le gravière, on va remettre un poison, parce qu'on sait qu'il va mettre l'armée de squelette là-dedans, on n'est pas dupe. Hop, là, l'armée de squelette arrive, mais du coup, on a quand même pu gratter un petit peu de dégâts à son bâtiment. Donc, ça, c'est bien, on remette l'ice wizard, et ça passe, parce que le cimetière est passé, ben, là, du coup, quand vous êtes en x2, vous pouvez mettre des cimetières foison beaucoup, beaucoup plus rapidement. Et donc, du coup, ben, voilà, l'adversaire, s'il défend l'armée de squelette, en plus, s'il le savait, enfin, la dernière fois, on lui avait déjà fait le play de mettre le poison, c'est bien, quand vous êtes en x2, parce que, ben, l'adversaire, enfin, c'est chaud d'avoir les ressources pour et cimetières, et poison, et en même temps, avoir des troupes qui tankent la tour. C'est-à-dire que vous avez dû faire énormément de défense, accumuler, mais en même temps, voilà, regagner quand même des cimetières. Elles sont très rares, surtout que, ben, voilà, vous vous avez fait attaquer, etc., donc, mais bon, on est parti sur la quatrième partie, donc, là, on a notre petit sort-ci de glace, on va le mettre en fond, directement. On a la canon car, donc, là, on est probablement sur du P.K. du P.K. électro-vizar, etc., donc, c'est un matchup compliqué, mais, en même temps, le bec P.K., il est vraiment fort, donc, c'est pas surprenant, il est badass, comme on dit, dans le milieu. Ici, on n'a pas besoin de mettre plus, donc, on va économiser nos ressources. Ok, donc, il est sur du Mega Knight, ce qui ne nous arrange pas forcément plus, donc, on va le faire reculer, on va le faire sauter par derrière, revenir là, on va le dire, ben, voilà, non, mais, saleté. L'électro-vizar va mourir à droite, passant à avoir touché à Tombstone, donc, ça, c'est pas très cool, mais, mais bon, au moins, on a tué le Mega Knight. Le Mega Knight, on va devoir le tuer à la charrette à canon, sinon, ça va être vraiment très compliqué. Donc, il joue une version que je vous avais présenté un petit peu plus tôt, sur le Channel, il y a une semaine environ, qui joue aussi légendaire, donc, Mega Knight, avec, ben, voilà, le mineur, et, euh, pas, 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 on met le charrette à canon, excusez-moi, je me concentre en même temps, le zap était très particulier de sa part, je n'ai pas pris le zap et là-dessus, mais, euh, et on va avec Grévière, donc, lui, il va sûrement vouloir remettre son Mega Knight, mais, il lui faut les ressources, hein, donc, il va devoir attendre un petit peu, donc, il va devoir juste mettre l'oreille au Ghost, hein, donc, nous, on a pu tanker la tour, pour, euh, pour les premiers coups du Grévière, donc, là, c'est vraiment cool, on a pu mettre de très bons dégâts, donc, ça, c'est, euh, c'est super. Euh, euh, tanker au Barbarian Barrel, en dessous, au final, son push, euh, ça devrait permettre, déjà, de suffire dans un premier temps. On va gérer les petits, euh, les petits minions avec le BB Dragon, là, on a pris un avantage de 1000 HP, et c'est un bon coup, oui. Cependant, il a un peu plus d'élixir, il va pouvoir se défendre tranquillement avec son Dragon Infernal chez lui, voilà, et derrière, il va pouvoir nous pusher davantage. L'avantage, c'est qu'il a pas son Royal Ghost, donc, il va sûrement remettre le mineur, parce qu'il a récupéré en cycle de rotation, voilà, le mineur qui arrive. Nous, on va le redéfendre à la canon carte, hein, simplement, on va pas trop se prendre la tête. Il claque un poison, oh là là, mais, 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 non, ça, euh, ok, 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 la tour tombe chez lui, du coup, il remet son Royal Ghost, mais le Royal Ghost va mourir, aussi. Donc, là, il a pas les ressources non plus pour Mega Knight, il va commencer à les avoir, parce qu'on arrive à réussir x2, mais pour l'instant, il les a pas. Donc, nous, on va simplement mettre une tombstone à gauche, et on va commencer aussi à appuyer le push pour aller vers la gauche, on va pas trop lui donner l'opportunité de venir nous chercher trop facilement. On va remettre du Bizarre, on va remettre du BB Dragon, on se doute qu'il va vouloir remettre son poison incessamment sous peu. Là, pour l'instant, le BB Dragon va tomber, mais on a pas pris trop cher. Ok, donc, il décide de nous mettre ça, donc, on va directement partir à droite sur les Graveyard. Là, le canon, tant que la tour, donc, on peut se permettre de mettre directement le canon, on va essayer de gratter un petit peu sa tour, parce qu'il a décidé de nous mettre beaucoup de ressources, il a mis ici, nous mettre le poisson chez nous, donc, on va faire pareil, on va mettre un petit poison offensif encore, en plus, pour gratter le petit, le petit Electro-Bizarre, il va devoir remettre son poison, je pense, non, le Zap sera suffisant. Donc là, ça a joué sur la deuxième couronne, ce qui est compliqué pour notre deck, là, il va aller chercher les deux couronnes, mais on va donner le meilleur de nous-mêmes. Donc ici, on a récupéré le cimetière, on a récupéré le canon, il a claqué, du coup, son, son Infernal, donc, nous, on va simplement y aller à la canon de cartes. Ok, donc, il décide plutôt d'aller chercher les trois étoiles, c'est beau, si de sa part, on verra si ça passe, on verra ce que ça donne. Nous, on va continuer à se défendre, simplement, contre l'Aïs-Wizard, là, il met le poisson, mais ça ne va pas non plus accomplir des mille et des cents, surtout qu'il est plutôt parti pour aller à droite, donc, au final, il va quand même prendre cher. Là, le poisson se finit, on va juste reprendre les coups de l'Infernal avec le gentil, le gentil barbare, et là, on peut se permettre de mettre, là, par exemple, une canon de cartes qui va aller gérer le Royal Ghost. On va aussi remettre notre bébé dragon, on sait qu'il a récupéré son Infernal, donc, il va vouloir sûrement le mettre à droite. Donc, là, on va mettre notre L'Aïs-Wizard aussi. Là, on va principalement essayer de pêcher pour aller... Merde, non, j'ai bien inventé le dragon, non, je suis... Alalalalalala, bon, c'est pas grave, donc, il y a une carte qui a connecté, ça passe directement. Le fût, c'était vraiment du détail, c'était de ressources. Je vais le mettre à gauche, mais je me suis misqué, mais bon, voilà. Ça passe. Donc, pourquoi ça a passé ? Parce qu'il a over-extend, il a craqué beaucoup trop de ressources. Son méga knight à droite était super questionnable. Surtout que nous, on avait la Tombstone, donc, la Tombstone, ça permet de gérer ça facilement. Donc, au final, c'est passé. On va faire une cinquième partie et voir ce que ça donne. On est contre Mosecraft de Clash and True. Ici, on a le Gréviard, donc, on a le Sorcee de Glace et on a également la Tombstone qui revient dans le prochain play. Donc, là, on va commencer simplement par un Ice-Wizard. On commence à ouvrir les hostilités, parce que nous, on n'a pas un deck qui est forcément super belèze dans l'XR x2. Ok, donc, là, il décide de nous rusher violemment, donc, on va voir comment ça se passe. On va prendre Cher, en tout cas, c'est sûr. Le canon de carte n'était pas très bien mis, j'aurais dû la mettre un petit peu plus tôt. Là, bon, l'avantage, c'est que son Hog va mourir. Et là, il va devoir défendre à gauche ou à droite, et il va se prendre un soutien sur la ligne où il ne défend pas. Ok, donc, il décide de défendre avec la Tour Infernale, donc, il se prend la gavière à droite directement. Là, la Tour Infernale va faire mal au canon, mais elle ne va pas suffire à le tuer non plus. Donc, on va quand même mettre Cher à droite. Mine de rien, voilà, on a déjà redépassé largement les dégâts qu'il a pu nous mettre. On l'a mis à 991 HP, ça, c'est cool. On va laisser ces deux petits gobelins en lance nous gratter, parce qu'à droite, il ne nous a pas encore touché, et se prendre son dégâts, c'est vraiment pas très grave. Et voilà. Donc ici, on a quoi ? On a le BB Dragon, donc on va pouvoir relancer un petit BB Dragon directement. On avait le choix d'un Barbarian Barrel, comme ça, ce n'est pas forcément déconnant non plus. Vous avez principalement envie de recycler votre deck, donc recycler-le. Il n'y a pas trop à se faire de mal là-dessus. Le BB Dragon ne va pas être emporté de tour, donc ça, c'est dommage pour lui. Il aurait dû mettre son Ice Wizard un petit peu plus loin. Tant mieux pour nous. Donc, on va remettre la Tombstone, on se doute qu'il a envie de nous re-rusher à base de Grider et du bûcheron. Donc, on va se défendre comme ça. On va remettre le canon de cartes qui va permettre de faire une défense extraordinaire à droite. Ice Wizard va également mettre un Bomplush à droite et on va pouvoir remettre un Graveyard à gauche cette fois-ci. Parce qu'en fait, on a la gauche qui connecte. Enfin, surtout sa tour tape à gauche, quoi. Là, on peut mettre ça. Donc, effectivement, là, il a bien fait de garder son bûcheron, donc c'était une belle défense de sa part. On va quand même gratter 500 HP à son bâtiment, donc ça, c'est cool. Et on va pouvoir juste se défendre avec le Barrel, je pense. Et ça devrait suffire, en fait. Tac, tac, tac. Et voilà. Hop, il revient. Vous voyez, le Barrel, il fait un travail monstrueux dans ces moments-là. Là, il nous reste 991 HP à gratter à droite, donc c'est 5 poisons. On verra si on décide de gratter ça comme ça ou si on fait autrement. Pour l'instant, on va juste recycler, ré-up nos bâtiments, donc on va remettre la Tombstone pour gérer son prochain Grider. Et s'il met trop de cartes à droite, par exemple, on va directement le punir là-dessus. Pour l'instant, on recycle nos cartes. On attend de voir un peu ce qui se passe. On garde un petit peu bien nos unités. Ok, il décide de mettre de la value à droite, donc nous, on va directement gratter au poison. Pour rappel, il ne restera plus que 4 poisons après celui-là. Alors, ce n'est pas forcément toujours comme ça qu'il faut jouer, mais là, ça passe en l'occurrence de faire comme ça. Par contre, là, non. Là, ce n'était pas bon pour nous. Barrel, 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 Barrel. Oh, on a pris cher, on a pris trop cher. Bon, ce n'est pas très grave non plus, mais on a quand même pris cher. Pas, 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 pas. On a une belle armée à gauche, donc on va en profiter pour mettre un... Bon, non, même pas en fait. Il est mieux qu'on finisse le bâtiment de nous. On a quand même de quoi se défendre. Si on veut se défendre, on y arrivera. Donc, continuons comme ça. Mettons un petit gréviard à droite qui va lui faire perdre du temps. Cette tour infernal ne va quasiment pas nous retarder dans notre play, donc ça, c'est vraiment pas gênant. On va remettre la tombstone, on va remettre le canon, etc. Et on va finir avec celui-là, gratter au poison de notre côté. On n'en doute pas. Voilà, il ne restera plus qu'un seul poison. Un seul et unique poison pour la victoire. Donc là, on va se permettre de le mettre directement parce qu'on se doute qu'à droite, il ne pourra pas nous gratter. Il ne pourra pas nous finir. Troller et le faire reculer comme ça, voilà. On savait que le hug allait revenir et ça passe directement pour la cinquième victoire. Vous avez vu, le deck a un potentiel défensif de malade. Le deck défend vraiment super bien. Bien joué, il peut prendre les decks golems, etc. Il a énormément de match-ups qui sont à son avantage. Parce qu'en fait, il est très complet. Il a des potentiels de ralentissement, mais qui est énorme. Surtout depuis qu'ils ont rebuffé l'Ice Wizard. Ce n'était pas un buff monstrueux, mais c'est toujours un buff. C'est toujours ça en plus. Sachant que le deck tournait déjà bien avant. Il a du potentiel offensif. Il a du contrôle. Il a plein de sorts. Il a des bâtiments pour attirer les génétés au milieu. Il a des génétés fortes en DPS simple, mais qui tapent de loin. Il joue quand même 4 sorts et 1 bâtiment. Donc, en termes de défense, c'est vraiment fou. Et vous pouvez prendre l'avantage comme ça. Parce que par exemple, si vous défendez trop, vous vous retrouvez avec un, deux bébés dragons. Vous envoyez un cimetière et ça passe directement. Et l'adversaire ne peut quasiment rien faire. Et voilà. Donc, c'est un deck qui n'est pas évident de premier plan à jouer. Parce que ce n'est pas juste, je mets mes troupes au fond et je les laisse avancer. Et je vois ce qui se passe. Par exemple, pour l'être un mollusse qui peut avoir des très bons résultats sans être forcément maîtrisé d'une bonne façon. Là, on a quand même 4 sorts et 1 bâtiment. Chaque sort et chaque bâtiment ne doivent pas être mis n'importe comment. Vous devez vraiment faire super attention. Vous avez vu au début de partie, j'ai mis la tombstone un tout petit, un cran un peu trop proche. Et du coup, ça n'a pas attiré l'urc. Du coup, on a dû faire un peu plus de défense que ce qu'on aurait dû faire. Mais vraiment, sur des petits détails comme ça, ça peut faire la différence. Donc, il faut vraiment faire attention à la taille sur laquelle le mettre. Savoir comment recycler. Donc, par exemple ici, forcément votre Ice Wizard, ça va être le truc que vous avez envie le plus de recycler. Mais il faut aussi des fois savoir faire des défenses et bien garder les neufs de ressources pour aller mettre un cimetière poison comme on a pu faire contre l'ennemi qui jouait les armées de squelettes. Et ça a éclaté son bâtiment et ça passe. En tout cas, c'est un deck qui peut chercher les douze victoires en super défi qui peut se débrouiller contre quasiment tous les decks du moment. Typiquement, les triples mousquetaires, vous faites directement Tornade Poison, Tornade Poison. Vous voyez les mousquetaires, vous faites Tornade Direct 8, hop, poison dessus. Ça fait 7, vous gérez 9, elles n'ont pas le temps de vous faire de dégâts. Et du coup, vos efforts à l'adversaire devient obligés de les mettre au corps à corps contre vous. Sauf que du coup, vous avez également la canon carte et le genre de carte qu'il peut les gérer. Et lui, il a du mal à pouvoir gérer vos attaques également. Par exemple, contre le golem, il va perdre son temps, il est trop slow, il a tombstone, etc. Donc par exemple, le golem prince, il se fait exploser par Zek. Enfin voilà, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses. Vraiment, moi, c'est mon but, que vous puissiez apprendre des choses et que vous puissiez vous amuser et passer un bon moment. Comme moi, je les passe quand je joue. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501